Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne YouTube Le Caméleon des Langues. Alors, première vidéo de la série sur les outils que j'aimerais partager avec vous. Donc des outils qui sont parfois connus tout le monde et parfois pas connus tout le monde. Et qui sont, j'estime tous, ou environ tous, vraiment utiles. Alors ceci est donc le premier outil que je voulais montrer. C'est un outil que j'emploie environ tous les jours. Donc ça fait parmi les outils que j'emploie le plus fréquemment. C'est pour ça que je l'ai choisi. Cet outil s'appelle donc Verbix. V-E-R-B-I-X.com Comme vous le voyez, c'est écrit en anglais, donc c'est un site général pour tout le monde. Et c'est un site de conjugaison. Donc ça va vous permettre de conjuguer n'importe quel verbe, de n'importe quelle langue, à n'importe quel temps. Alors, il est très intuitif, il est très facile à employer. Donc là, bon, vous avez plusieurs machins. Moi, en soi, j'emploie que la partie ici. Verb search, find out if the verb that you answer is a verb, and if, so, in which language. Donc, bon, il y a la partie translate and conjugate, que j'avoue que j'emploie pas. Il y a la partie ici, verbix online, verb conjugator, que j'emploie pas non plus, parce que je vois pas l'utilité. Alors, comment ça marche, c'est très simple. Quand vous voulez que vous avez un verbe et que vous savez plus comment le conjuguer et que vous en avez besoin, que vous avez besoin de la conjugaison du verbe en question, vous allez simplement taper l'infinitif. On va prendre un truc en français, puisque j'imagine que tous ceux qui m'écoutent comprennent au moins le français, que ce soit comme langue maternelle ou pas. Donc, si on prend le verbe savoir, par exemple, tac, savoir, eh bien, savoir n'est un verbe qui n'existe qu'en français. Donc, là, on met, donc, the verb has the following meaning, on n'a que le verbe savoir. Et donc, si je clique dessus, on va avoir toutes les conjugaisons du verbe savoir. Quel que soit l'indicatif, subjonctif, etc., futur intérieur, futur simple, présent, passé composé, etc. Toutes les formes y sont. Alors, quand c'est en noir, comme avec nous savons, vous savez, ils savent, ça veut dire que c'est une conjugaison régulière. Et que c'est comme ça que le verbe fonctionne de base. Quand c'est en rouge, comme ici, c'est qu'il y a quelque chose d'irrégulier. Alors, ça peut être une forme qui est complètement irrégulière. Ça peut aussi être une forme qui n'a qu'une seule petite tête qui va changer ou un accent qui est modifié. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas régulier. Comme vous le voyez, savoir a beaucoup de formes irrégulières. Vous avez aussi l'infinitif, le participe présent, sachant, ou le participe passé, su. Alors, on peut aussi avoir des verbes qui existent dans plusieurs langues. On va prendre ser, qui est un verbe qui existe dans un paquet de langues, comme vous le voyez ici. Ou du moins, qui est une orthographe similaire. Alors, on a espagnol, portugais, galicien, catalan, suédois. Mais donc, la forme infinitive, elle est ici. Si je prends en espagnol ser, on va avoir tout ça. Donc, on a beaucoup de formes irrégulières. Ser est un verbe classique, donc il y a beaucoup de formes irrégulières. Et on a aussi des formes qui sont régulières, cette fois. Donc, irréguliers en rouge, réguliers en noir. Donc, ça, c'est quand on a un verbe à l'infinitif et qu'on veut le conjuguer. Alors, ensuite, ce que j'adore dans ce petit site, c'est que... Imaginons que j'ai une forme qui est déjà conjuguée et je ne sais pas quel verbe c'est. On va prendre... Savéa, par exemple, qui est une forme en catalan ou en portugais. Et aussi en espagnol, mais là, j'aurais dû mettre l'accent. Et je n'ai pas envie de commencer à modifier mon clavier pour ça. Je vais prendre... Donc, par exemple, on va dire que j'étais en train de lire du portugais ou du catalan. Je vais prendre... Du portugais, oui, du catalan. Je vais prendre le portugais. Et ça va me donner, de nouveau, toutes les formes. J'ai qu'à faire CTRL-F. Je vais mettre Savéa. Et je vais avoir, ici, que Savéa, c'est imparfait de l'indicatif. Savéa, 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 Savéaïs, Savéaïs, plutôt. Et Savéam. Donc, si vous avez une forme, qu'elle soit régulière ou pas, et que vous voulez déjà savoir de quel verbe il vient, pour ensuite, éventuellement, le traduire, vous pouvez faire ça. Donc, si j'ai une forme qui est irrégulière, et qu'on ne voit pas souvent, et que je ne sais plus du tout ce que c'est, j'ai qu'à le taper là. J'aurais pu mettre, par exemple, Supiera, qui est une forme du submonctif imparfait, en espagnol. Tac, je vois que ça vient l'espagnol. Je clique. J'ai toutes les conjugaisons. Je peux, ensuite, faire CTRL-F et faire Supiera. Et je l'ai ici, submonctif passé. Donc, voilà qui est bien utile, je trouve. Donc, avec ça, que vous ayez la forme infinitive ou pas, donc même si vous avez une forme dans un bouquin que vous ne savez pas de quel temps ça vient ou de quel verbe, parfois, on connaît le verbe, mais on ne sait pas que ça vient de ce verbe-là parce que la conjugaison est une conjugaison, une forme de conjugaison qu'on ne connaît pas assez bien, eh bien, ce petit site va vous permettre de retrouver de quel verbe il vient. Et donc, vous avez tout un paquet de langues qui sont disponibles. Je pense qu'elles sont environ toutes disponibles. Il me semble qu'il y avait un endroit où on pouvait trouver toutes les langues disponibles, mais j'avoue que je ne sais même plus où est-ce que c'était. Ce n'est pas le genre de truc que j'emploie souvent. Je regarde un petit peu ce qu'on peut trouver d'autres. Mais bon, soit ça, vous pouvez aussi le trouver vous-même à la maison. Ah, ben voilà. Verb conjugated online, the online verb conjugated. Et donc là, vous avez toutes les langues qui sont disponibles. Donc, en fait, ce que j'adore dans ce site, c'est que c'est un site pour toutes les langues. One website to rule them all. Donc, avec ça, on cherche une conjugaison, quelle que soit la langue, toutes ces langues-ci sont disponibles. Donc, même pour des langues comme... Je ne sais pas, moi, qui ai longues... Je ne sais même pas comment ça se prononce, je ne connais pas ces langues. Eh bien, apparemment, il suffirait de mettre... Là, on a les dix verbes les plus habituels de la langue. Et ça, pour toutes les langues, eh bien, je vais mettre ça, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et donc, on a les conjugaisons pour cette forme verbale, pour cet infinitif-là. Donc, vous voyez, c'est assez pratique. Quelque soit la langue que vous travaillez, ce site-là fonctionne pour toutes. Voilà. Alors, il y a sûrement d'autres petits trucs qu'on peut... que ce site propose. J'avoue que je ne connais pas tout parce que j'emploie que celui-ci. Il y a sûrement d'autres petites utilités, d'autres petits secrets. Mais j'avoue que je ne me suis pas cassé la tête davantage. Vous pourrez vous amuser à la maison avec le site. Voilà. Donc, voilà un outil que moi, j'emploie tous les jours. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, que c'est un outil que vous ne connaissez peut-être pas et que vous allez pouvoir employer tous les jours ou du moins régulièrement, que vous allez pouvoir mettre dans vos favoris. Et sur ce, voilà, mon travail pour cette vidéo est fini. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec la langue cible que vous avez et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur un autre matériel, un autre outil linguistique. Sous-titrage ST' 501